... Nous parlons actuellement des hôtels de réclamation. Bonjour, pasteur Ouelli. Bonjour, monsieur Dias. Alors, qu'est-ce que vous entendez concrètement par hôtel de réclamation ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit des hôtels de famille. En parlant d'hôtel, nous faisons allusion à ce qu'il y ait une alliance consciente ou inconsciente d'une personne qui s'est engagée dans un lien avec des entités spirituelles, avec des divinités. Et quand je parle de divinité, je ne parle pas simplement de Dieu, je parle aussi des esprits impurs. Et donc, évidemment, ces alliances que nous contactons avec le monde spirituel ont des influences sur la destinée des familles et des hommes. D'accord. Hôtel de réclamation, sur quel passage biblique, sur quel verset, sur quelle écriture vous vous basez pour développer cette théorie-là ? Dans, par exemple, Lamentation, chapitre 5, verset 7, la Bible a dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui subissons le poids de ce qu'eux avaient fait. Quand vous regardez, Dieu apparaît à Gédéon dans Jugeau, chapitre 6. Quand Dieu apparaît à Gédéon, ce n'est pas un prophète qui lui dit, ce n'est pas une vision qu'il a reçue. C'est une apparition, on va dire, physique. Mais quand Dieu apparaît à Gédéon, Dieu lui dit, salut, vaillons, héros, l'éternel est avec toi. Voilà ce que Gédéon va dire, Dieu est avec moi, mais regardez ma vie, regardez ma famille, regardez ce que nous vivons, regardez ce que nous subissons. Il se met à étaler toutes ces difficultés. Enfin, en dernier ressort, il dit à Dieu, puisque c'est toi qui m'as parlé, je crois que ce que tu dis est vrai, attends mon offrande. Il va à la maison, prépare son offrande, Dieu agresse son offrande. Il va se dire, tiens, j'ai péché, j'ai vu Dieu en face, je vais mourir. Dieu vient le rassurer pour lui dire que tu ne vas pas mourir. Et la Bible déclare que dans cette même nuit, Dieu apparaît en songe à Gédéon pour lui dire, va t'attaquer à l'hôtel de ton père, renverse l'hôtel, détruire l'hôtel et alors bâtir pour moi Dieu un nouvel hôtel. On peut se poser là mille et une questions. Dieu qui est avec Gédéon, Dieu qui a vu Gédéon, Dieu qui parle avec Gédéon, Pourquoi Dieu n'a-t-il pas lui-même détruit cet hôtel? Et quel est le lien entre l'hôtel qui appartient à son père et la vie que Gédéon est en train de perdre devant Dieu? Quel en est le lien? Et pire encore, l'éternel des armées, pourquoi même s'il ne le fait pas, n'a-t-il pas demandé à un ange de détruire, de briser cet hôtel? Mais il donne cette émission à Gédéon parce que l'hôtel devrait avoir un lien entre Gédéon, sa vie, sa famille ainsi que l'hôtel. Sinon, Dieu n'aurait pas fait cela. Il existe quand même le type? Non, non, une minute s'il vous plaît, je vous en peux permettre. Allez-y, allez. Regardez comment est-ce qu'un homme de Dieu puissant, connaît, reconnaît, craint même comme Élie. Élie est le peuple en train de vaquer gauche et droite. Et il y a sur la parole d'Élie une malédiction qui couvre Israël, la sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Et pourquoi est-ce qu'Élie ne vient pas? Seigneur, envoie la pluie. Élie demande à ce qu'il y ait une confrontation des hôtels sur le mont Carmel. Élie monte avec les prophètes de Baal. Ils sont si nombreux à starter Baal, près de 950 personnes. Élie a seul. La première des choses, Élie a renversé leurs hôtels. Élie les a tués, il faut le dire le mot. Et enfin, il a bâti l'hôtel à Dieu. Il a sacrifié à Dieu. Et enfin, la pluie est tombée. Monsieur Diaz, demain, c'est le 15 août. Le Congo tout entier célèbre l'anniversaire de son indépendance. Il faut bien se rappeler que c'était un homme, le roi Makoko. Il faut se rappeler que c'était un homme, Pierre Savornian de Braza, qui évidemment ont signé des accords. Mais ces accords, ils en sont morts. Mais ces accords engagent encore le Congo aujourd'hui, y compris nos vies. Et pourquoi ? Ce que nos ancêtres avaient fait ne meurt pas avec le temps si on ne le détruit pas. Vous voulez détruire l'accord Makoko de Braza ? Non, 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 c'est mal me comprendre. C'est mal me comprendre. Je parle des hôtels. Comment est-ce qu'une personne dans la famille peut engager une famille toute entière, un seul individu, en disant que Makoko a engagé le Congo ? Donc c'est pour autant dit, même lorsque aujourd'hui, il y a dans plusieurs familles des situations du genre de maladies héréditaires, je vois des ethnies, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Est-ce que les gens prennent la peine de se demander pourquoi chez telle ethnie on ne mange pas ceci ? Pourquoi dans telle ethnie on ne mange pas cela ? C'est diabolique ? Je ne dis pas que c'est diabolique, je dis que ce sont des hôtels. C'est une question que je pose. Est-ce que c'est diabolique ? Diabolique, il faut en avoir la preuve. Je n'ai pas dit que c'est diabolique, mais je dis que ce sont des hôtels. Des hôtels sont des alliances. Les alliances sont des accords avec des entités spirituelles. Et c'est pour cette raison que, M. Diaz, puisque vous posez la question si ce serait diabolique. Lorsqu'aujourd'hui, vous êtes, je ne sais, je prends l'exemple comme ça, vous êtes un aqua. Les aqua ne mangent pas du nzombo, par exemple. Ça, c'est connu de plusieurs personnes. Qui que tu sois, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle ville, tu es aqua, tu prépares le nzombo. Évidemment, tu peux en manger, mais à la fin, tu devrais suivre les conséquences. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas libéré de cette emprise. Et c'est pour cette raison qu'il faut vous demander comment est-ce que quelqu'un a préparé dans sa maison, il a mangé, et puis ensuite il y a des conséquences. C'est parce que ces accords, il y a des esprits qui, évidemment, les surveillent, des esprits qui veillent à ce que tout le monde soit soumis à la loi établie. Donc, je peux expliquer cela, comme on dit, parce que chez les juifs, il y a des interdictions aussi dans la tradition juive. Nous sommes dans la tradition africaine. Vous semblez rejeter tout ce qu'on a comme coutume, traditionnel en Afrique, alors que chez les juifs, on demande de ne pas manger ceci, de ne pas faire ça, de manger du pain sans levain, de faire ces choses. Ça, vous pouvez respecter. Lorsque c'est ici, on regarde quelque chose de diabolique dedans. C'est très mal me comprendre. Oui, moi, je suis là pour, justement, bien vous comprendre. Je veux bien qu'on se comprenne. Je parle des hôtels qui ont des implications négatives dans la vie des hommes. Je parle des hôtels qui ont des réclamations sur la destinée des hommes. Et quand vous regardez la vie des juifs, regardez même la grandeur de cette nation, regardez la bénédiction de cette nation parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Et quand Dieu a donné des interdits, soit-il alimentaire, c'est pour le bien de ce peuple, c'est pour le bien de leur santé. En fait, c'est pour un bien. Or, en parlant des interdits, aujourd'hui, lorsqu'un juif, par exemple, brave un interdit, il ne meurt pas. Mais il y a dans nos sociétés, il y a dans nos cultures, certains milieux où quand tu mets pied, tu risques ta vie. Qu'est-ce que vous savez des traditions juives ? Vous ne savez que ce qu'est la Bible, vous vous a montré ? Mais bien sûr. Pourquoi ? Vous ne savez pas la profondeur, vous ne savez pas tout ce qui est, tous les interdits du peuple juif, vous ne savez pas ? En fait, je parle là, non pas du peuple juif. Je parle de nos vies en tant que Congolais. Je parle de nos vies en tant que chrétiens. Et pourquoi, M. Dias ? J'ai parlé là de Gédéon. C'est aussi un juif. N'oublions pas ça. Et la Bible dit que Dieu est avec lui. Mais sa vie ne reflétait pas ce que Dieu avait en possession pour lui. Et pour quelles raisons ? Parce qu'on a beau être chrétien, on a beau avoir Dieu, si on ne sait pas s'attaquer et détruire ses hôtels, les hôtels vont humilier ta vie, les hôtels vont rabaisser ta vie, les hôtels vont empêcher au plan de Dieu de s'exécuter dans ta destinée. Regardez comment est-ce que ce Gédéon, qui a la grâce de Dieu, qui a la force de Dieu, qui a tout, quand Dieu lui apparaît, ce n'est pas un païen, c'est un chrétien qui a une alliance avec Dieu. Mais en fin de compte, cette alliance ne lui a pas été profitable tant que les hôtels n'étaient pas encore renversés. C'est pourquoi, frère et sœur, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es servite de Dieu. Il y a dans chacune de nos familles des alliances qui nous réclament. Il y a des maladies qui nous réclament. Il y a des situations que nous traversons et nous sommes en train de nous demander, comme Gédéon, si Dieu est avec moi, pourquoi tout ceci m'arrive ? Je connais des gens qui, après avoir prêché, ils vont à la maison, c'est une femme de nuit. Je connais des gens qui, après avoir prié pour les autres, ils vont à la maison, c'est un cauchemar de nourriture de nuit. Et pourquoi ? Parce que si cet esprit est lié à votre famille par le biais d'un hôtel, tant que l'hôtel n'est pas renversé, la situation, tu as beau prier pour les gens, tu as beau guérir les gens, la situation va perdurer. C'est pour cette raison que les hôtels méritent bien d'être traités avec beaucoup d'attention. Car ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est Dieu lui-même qui le demande à Gédéon. Si la chose n'était pas assez utile, si la chose n'était pas importante, je ne vois pas Dieu en train de demander une chose qui n'a pas de valeur dans la vie d'une personne qui est en face de lui. Qui est censé, qui est censé, qui est habillé à détruire un hôtel ? Toute personne est censée détruire ses hôtels, pourvu qu'on reçoive de Dieu cette orientation, cet éclairage, cette instruction. Au fait, l'instruction, elle est déjà donnée. La destruction des hôtels est primordiale, d'autant plus qu'on ne peut pas aller détruire ailleurs tant qu'on n'a pas d'abord détruit chez soi. Et c'est pour cette raison que j'invite tous ceux qui nous suivent, qui ont des problèmes, des situations dans des familles, et ces situations exigent qu'un hôtel soit détruit. Car cet hôtel engage une malédiction qui couvre la famille. Cet hôtel engage une malédiction qui réclamera la famille. Peu importe ce que tu sois. Les hôtels n'ont que faire de nos fonctions. Les hôtels n'ont que faire de notre niveau intellectuel. Ce sont des alliances spirituelles. Et tant que tu es là dans la famille, cet hôtel va crier contre toi. Parce que dans l'hôtel bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, il est grand temps que chacun de nous sache qu'il y a dans sa famille, un hôtel qui tôt ou tard, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, qui va réclamer ta vie, qui va réclamer ta destinée, qui va réclamer tes enfants. Et lorsque Jodéon a détruit l'hôtel, il faut voir comment Jodéon s'est épanoui. Il faut voir comment Jodéon a pu parler. Israël a pu l'écouter. Il fallait voir comment Jodéon a pu être respecté. Parce que ce que Dieu lui avait dit était déjà sur lui. Mais avant que cela ne soit exploré, exploité, cela ne soit visible, il fallait que l'hôtel de son père tombe afin que Jodéon entre dans le plan que Dieu lui avait prévu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Ouelli, de la communauté chrétienne La Caverne, pour toutes ses explications autour des hôtels de réclamation. Et on retient aussi, surtout que vous nous dites que les hôtels de réclamation, n'importe qui peut les briser, n'importe qui peut les détruire. Il suffit simplement d'avoir, de faire appel à l'esprit, à l'anxion, au Saint-Esprit. Nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et en parlant des hôtels, c'est la dernière question qui me vient à l'esprit, en parlant des hôtels des réclamations. Lorsque, par exemple, vous avez expliqué cette affaire, pris à exemple avec le roi Makoko et Débraza, et donc si dans votre famille, il y a eu, il y a comme ce qu'on l'a pas appelé, Nzungu, la marmite, cet impact qui a été fait, et cette marmite-là, ce totem-là, permet à la famille d'une certaine prospérité. Il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de maléfice comme tel, mais ce totem ou cette marmite, vous parlez clairement en congolais, va de main en main, de grand-père à petit-fils, etc. Est-ce que c'est mauvais ? Il faut détruire ça aussi alors que c'est assez nocif. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le monde spirituel ne donne rien de gratuit aux hommes. Bien-aimés, s'il y a dans votre famille, une histoire comme une marmite, ou quelque chose de pareil, qui apporterait quoi que ce soit à votre famille, il faut bien vous ouvrir les yeux pour ne pas oublier que le démon qui te sert aujourd'hui sera le même qui va te détruire demain. Parce que nous pouvons avoir une prospérité aujourd'hui à cause d'une alliance avec une quelconque force satanique. Mais quelle est la contrepartie que nous donnons à ces démons ? En nous savant bien que le démon qui nous enrichit, le démon qui nous donne la gloire, qui nous donne l'élévation, qui nous donne le succès aujourd'hui, demain nous lui donnerons quoi ? Le démon ne mange pas les légumes, le démon ne bat que du sang. Et donc c'est la vie de tes enfants, la vie de la progéniture que vous sacrifiez à cause d'un bonheur éphémère d'aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Rappel des contacts. 06621 0501 05597 6470 L'église centrale, elle est au numéro 3 de la rue Lekomo arrêt la ferme après le terminus de Michalo. Sous-titrage Société Radio-Canada